Nous sommes vendredi et donc nous sommes forcément aux portes du week-end. On va forcément dégamer ce soir avec Précy, la dégameuse. On sera au COI puisqu'il y aura des confrontations entre deux groupes. Enfin, ça me fait référence à Coloco. Et puis au cas où vous ne savez pas, la télé d'ici change de configuration le vendredi soir. Enfin, ça peut faire le lien en cas de cas. A.K.A. N.K.2K. Enfin, c'est comme ça qu'il se fait appeler. Et puis on va rester aussi fidèles à notre tradition, c'est-à-dire terminer en rythme, en mélodie, en musique, en parole, avec certainement l'un des artistes qui compte dans la Urban Music Made in Côte d'Ivoire. C'est Shadow Chris qui nous visite également sur le plateau de la télé d'ici. Avec donc nos invités, Lindsay et Pierre, on essaiera de vous offrir une soirée plutôt drôle, une sorte de drôle de soirée. Enfin, je ne sais pas, on verra au terme de cette émission. La télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. Nous sommes au port du week-end, nous sommes le vendredi. Vous le savez, les vendredis, nous changeons complètement de configuration pour vous apporter évidemment la bonne humeur. On est très heureux d'être en compagnie de Shadow Chris qui ce soir se fait donc l'Egérie, l'ambassadeur plénipotentiaire des épingles. Ça va, Shadow ? On calme, mais toi. C'est quoi le nom de ce modèle-là ? Ça, c'est une création. Épinglons-nous, quoi. Ça va ou quoi ? Ouais, ça va, ça va. C'est quoi le dernier single, là, en date ? C'est H2O. H2O, est-ce qu'on l'aura tout à l'heure live sur la scène de la télé d'ici ? Non. Non ? C'est un pot pourri ? Ouais, c'est un pot pourri, j'ai mélangé un peu. D'accord, OK. Pot pourri, hein ? Ouais. En voie de pourritu. Pourritu. Ça va, je t'envoie, Lince ? Très bien. Cool. C'est le week-end, hein ? Ça, c'est votre période favori, ça ? J'adore. Vendredi soir, elle est rayonnante. Merci. C'est le soleil de minuit, c'est comme ça qu'on l'appelle aussi, par ailleurs. D'accord. Soleil de minuit. Et en fonction des émissions, elle attache les cheveux ou elle les lâche. L'émission sur Bob Marley, par exemple, elle a complètement lâché les cheveux. Ouais. Pour un peu rappeler... Mastafari. En mémoire à Bob Marley, Mastafari. Non, c'est vous amusé, quoi. Les autres fois, c'est un chignon complet, là, c'est attaché, jeté. C'est comment on appelle ça ? Ça s'appelle une couette, tout simplement. Ah, ça s'appelle une couette ? Oui, c'est juste qu'avec les cheveux bouclés, ben... Ah, mais c'est beau. Merci, c'est gentil. C'est beau, d'accord, OK. Un K to K. En K de K. C'est moi qui est là. D'accord. Alors, ça, c'est une team plutôt... Alors, je peux dire, vraiment, vous êtes très looké, hein. Ouais. Ça rigole pas, là. On aime beaucoup. Il faut respecter la télé d'ici, quand même. Il faut respecter son métier. Ça va ? Ça va super bien. Super, d'accord. T'as sorti un dernier son, là ? Ouais, ouais. C'est le même actuellement, ça contrôle. J'ai dit aux rappeurs, c'est qu'ils ont commencé. C'est ça. J'ai terminé ça pour eux. C'est là. C'est un rap en Koyara ? Ouais, effectivement. On va découvrir dans quelques petites secondes seulement. Un rap en Koyara ? Pourquoi en Koyara ? Non, mais voilà, c'est comme ça. Tu vois, les gens, ils rappent en anglais, en français. Il faut changer un peu un truc, quoi, tu vois. D'accord. Faire la promotion un peu de nos langues locales. Donc, voilà. C'est ça, j'ai sorti un truc, mais... Et puis, tu as vu du sérieux dans le clip, c'est incroyable. Vous savez, moi, j'ai vu la première fois le clip. Au début, je m'attendais à un dangereux truc américain, quoi. Mais M. Dohomadou, c'est pas un petit rappeur, hein ? Bon, on va regarder. D'accord. On va regarder justement ce... Juste un extrait, donc, du rap en Koyara, signé un K2K. Bon, écoutez, attachez bien vos ceintures. Je ne sais pas, ça va peut-être décoller, quoi. On regarde. Ok. On va regarder, quoi, sur le rap et sur le rap. Et la K2K, la K2K, la K2K, la K2K, la K2K. qu'on a manqué, là. Sous-titrage Société Radio-Canada – En gros, ce n'est pas une invention. – Non, ce n'est pas une invention. – C'est une prière de bénédiction que formulent les collègues en règle générale. – Tout à fait. – Et les hommes ont tendance à dire que Dieu t'accorde une femme aux formes généreuses. – Voilà, à la forme un peu d'oxy façon. – Voilà, c'est ça. – Merci d'être là en cas de cas. Ça va Coloco ou quoi ? – Ben oui, ça va bien. – Est-ce qu'on doit dire Coloco ou Papitou en ce moment ? C'est Papitou plutôt ? – Oui, c'est Papitou qui est super pour le moment. – C'est ça. – Je vais demander à un cas de cas, ce qu'il a fait là, si il y a l'an et l'an. – C'est ça ? – C'est ça, là ? – Oui, il y a l'an et l'an. – Très bien. – Donc, aujourd'hui, il y a vendredi, Dieu merci, sinon je serais en nostalgie, mais aujourd'hui, c'est vendredi, donc on se permet de venir s'amuser. – C'est ça. L'événement, c'est avec Papitou. C'est le premier one-man show de Papitou. Pas de Coloco, mais de Papitou. – Oui, c'est à moi. – C'est ça. – Mon premier one-man show, mais je t'avais pas dit que c'était la première fois que j'y vais au palais. – C'est ça. – Moi, j'y vais tous les jours, mais j'ai décidé, moi seul, de mentir les gens le 27. Dans le 27, là, c'est une occasion pour moi d'inviter tout le monde à quoi venir. Ceux qui m'aiment, et puis tous les jours, on m'appelle, on dit, on t'aime, là. C'est là-bas. – C'est ça, d'accord. Le 27 février, donc, rendez-vous pris avec Papitou pour l'occasion. Prissy, ça va ? – Ah, yo, Cheikh Yvan. – Bienvenue. – Merci. – J'aime beaucoup le look. – Je savais que ça allait arriver sur moi. – Je savais. – Quand il a commencé, il a dit, Seigneur, mon collier. Oui, 10 ans, 10 ans derrière, chaque année, ça donne des airs de Myriam Akeva. – Ah oui, quand même, oui. Donc, oui, c'est pleinement justifié, c'est ça. Et ce collier, enfin, c'est un collier, c'est ça ? – Oui, c'est un collier. – Les peintrujets. – Non, non. – Ça, t'es blessé. – C'est un collier, fais-main. – Fais-main. – D'accord, OK. C'est joli ? – Fais-main. – Les bras aussi sont en dehors, c'est assorti, en fait. En termes de couleurs, de cramations et tout. Il y a un vrai mariage, quoi. – J'ai vu ça. – Est-ce qu'on peut regarder ce qu'a fait Prissy, justement, la dégameuse ? On essaie de résumer ce que tu as fait. Ça va permettre à ceux qui n'ont pas extraordinaire, ne sauraient pas qui tu es, de se faire une petite idée. Allez, on regarde, le medley. – J'arrive. – Félicitations à ta fille, j'arrive. – Je viens, je viens, je viens, je viens, je viens, je viens. – Moi aussi. – Il n'a pas à ton. – Si, quand vous l'invitez, là, quand elle vient sur un camarade, tu les gènes, et deux, si c'est les deux qui ont moyen pour pouler. – Les gens qui ont l'argent, là, c'est ce que je suis venu chercher ici. Et je ne bougerai pas d'ici sans avoir eu mon boss. Est-ce qu'il y a des boss dans la salle ? Ferme ta bouche, depuis quand la jambique a du bruit. – En fait, je viens de Paris, dans le 16ème port d'auteurs, juste en face de moi, il y a le stade et derrière la tour Eiffel. – Hein ? – Elle doit pas connaître ça. – Non, non, il y a policiers, un con. Mais les policiers, mais qui n'a sa vaisselle comme ça ? – Il arrive, il arrive, il arrive, il arrive. – Bonjour, madame. – Autorité ! Autorité, joli garçon. – Oui, madame. – On a perçu donc de ce qu'a fait et de ce qu'a fait Piscina, la dégameuse. Généralement, quand on te croise dans la rue, qu'est-ce qu'on te dit tout de suite ? – Hé, la folle ! – Ah, d'accord. – Ça, ça pourrait être gentil, hein. – C'est ça. Sinon ? – Sinon, c'est… – C'est ça qui est né après la… – Go bet, là. – Go bet, là. – Go bet, là, c'est comme… – Quel est le sketch de toi qui, de ton point de vue, te définit le plus ? – Ouh là ! Je dirais tous mes sketchs… – Bon, ton coup de cœur ? – J'en ai pas. – C'est compliqué. – C'est compliqué. – D'accord. – Parce que souvent, il t'arrive de faire des vidéos, limite, que tu ne considères pas. Je veux dire, tu les fais comme ça. – Et ça connaît un succès après. – Voilà. Après, tu te dis « Attends, qu'est-ce que j'ai dit ? Qu'est-ce que j'ai fait ? » Et donc, tu commences à revoir, à revoir. Donc, c'est compliqué. – Est-ce que souvent, dans ton sommeil, tu te supprends à te jouer toi-même, te réveiller, puis tu te regardes, toi-même, puis tu te poses des questions, non ? C'est une question bizarre. – Oui, c'est une question bizarre, mais qui a peut-être son sens, te connaissant. Mais il m'arrive, oui, oui, il m'arrive de me réveiller, d'être en train de rêver de quelque chose. Et donc, soit par peur ou par quand je m'élève, je réfléchis, moi, ce que j'ai dit. Attends, c'est qui que ça passe, là ? – D'accord. – On peut avoir l'un. – Non, parce que tu as campé tellement de personnages, que parfois, je vais me demander, est-ce que tu n'as pas de troubles dissociatifs de l'identité ? – C'est un gros mot, j'ai fait comme si j'ai compris, mais non. – Non, non. – Merci d'être là, Préci. – Ça va, Pierre ? – Ça va, merci, ça va. – Vous m'allez plutôt serein aujourd'hui. – C'est quoi, force du succès de la semaine dernière ? – Par exemple ? – Je ne vais pas dire ça, parce que je veux éviter de froisser l'équipe adverse. – Pierre, on a gagné beaucoup de fois avec mon équipe, les fois précédentes, et nous, on ne faisait pas notre malin comme toi. – T'as eu ton temps, c'est mon intro, là. – Oui, il y a un temps de parole, là. – D'accord, ok. – Il y a tellement d'adversité sur ce plateau. – Déjà, on n'a même pas encore commencé à jouer. – D'accord. – Mais sinon, tout va bien. – Shadow avec ses lunettes… – Nous, on est les Loukés. – Les Loukés ? – Oui, on s'appelle ça. – Nous, on est les Zoulous. – Les Zoulous, oui. – Zoulous ? Et pourquoi ? – Les Zoulous. – Pourquoi ? – Tu vois, la reine Zoulou. – Oui, la reine Zoulou, ok. – Louké, Louké. – Louké, c'est dit ? – Moi, c'est Babozy. – Babozy. – Il y a une variante de Louké, ça s'appelle Loukéto aussi. – Voilà. – Bon, c'est pas grave. On va voir ça après. Ok. Bon, s'il y a des teams, ça veut dire qu'il y aura une confrontation. Est-ce que vous êtes prêts pour le show ? – Oui. – Koloko, ça peut aller ? – Non, oui, j'ai pas compris, mais ça peut aller. – Est-ce qu'on peut commencer ? – C'est ça, voilà ! – En courant, c'est quoi ? – J'ai pensé que c'était… – Est-ce qu'il est prêt à nous ? – Voilà. Est-ce qu'il est prêt à nous ? – Ouais, ouais. – Il est prêt à nous ? – Je suis prêt. – Très bien, d'accord, ok. Je vais essayer de voir si vous connaissez votre pays, la Côte d'Ivoire. Ça s'appelle « Connais-tu mon beau pays ? » Ok ? On va lancer le jingle et puis on attaque tout de suite, sans transition aucune. – Qui aime manger ? – Moi aussi, je compte sur toi. – En fait, je posais la question aux cinq autres, parce que toi, apparemment, c'est un acquis. – Ça se voit. – Ah bon ? – Moi, je suis pas hypocrite. – Elle aime manger ? – J'aime manger, j'adore. – Elle n'a pas dit qu'elle mange beaucoup, elle dit qu'elle aime manger ? – Elle est pareil pour moi. – Beaucoup, bien. – Ah, beaucoup, bien. – J'entends manger, nette. – D'accord. – Oui ? – D'allois, inter. – Koloko ? – Oui, j'aime manger. – Viande de brousse ? – Tout. – Mais tu sais que la viande de brousse, c'est interdit de la chasse ? – Non, non, pas, c'est maintenant. – Sinon, on propose… – Non, depuis 1964. – Qu'on a interdit ça ? – Oui, c'est interdit. – D'accord. – Shadow ? – La vraie question, c'est qui n'aime pas manger ? – Hum. – Ah, d'accord. – Je crois qu'on aime tous manger, oui. – Qui mange beaucoup ? Bon, Pris, on a déjà la réponse. – Oui, oui. – Bon, vu ma forme, on sait que je mange beaucoup. – Surtout le black alley. – Enfin, ok, bon. Je ne veux pas commettre de délits de faciès, j'ai juste posé la question. C'est pas grave. Très bien. Ce qui va se passer, c'est que je vais vous montrer une image, chaque fois, sur l'écran, dans mon dos. Et vous allez me dire donc le nom du plat en question. Mais comme je suis très gentil dans cette émission, je vous proposais trois noms. Ça marche ou pas ? – Ça marche. – On y va. Quel est le nom de ce mec qui s'affiche maintenant ? À l'écran. – Ah, c'est pas si... – Première proposition. – Non, non. – Vous attendez que je fasse la proposition. – Ah, d'accord, d'accord. – Première proposition. A, Atoku. B, Couscous. C, Gary. – A, 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 A. – Ah, mais il faut répondre. – Non, 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 non. – On a vu l'image, on ne savait pas que c'était les règles du jeu. – On ne savait pas. – D'accord. – On a vu l'image tout de suite. On a répondu. – On a regardé l'émission de la semaine dernière, j'imagine. – D'accord. Allez, on est dans l'émission des 16 semaines-là. – Deuxième image. On reste concentré. – Il faut attendre que tu aies écouté les propositions. – Vous attendez que je termine donc les trois propositions. – D'accord. – La petite astuce, c'est que vous pouvez juste dire A, B ou C. C'est à vous de voir. – D'accord, ça marche. – Donnez-moi le nom du mec qui s'affiche maintenant. – A, Aloko, B, Kabato, C, Frites. – B, 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 B ! – Non ! – Non, non, non ! – Je n'ai pas du tout à manger. – Alors, visiblement, l'équipe de Louquet est un peu longue. – Non, mais non, 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 non. – Je n'ai pas du tout dans ma proposition. – Oui, mais je n'ai pas du tout dans ma proposition. – En fait, nous, on attendait ce mot-là. – Je n'ai pas dit le mot, voilà. – Ok, alors, petite question. – On y va, trois. – Non, attendez, attendez, on peut d'abord se concerter avec les membres de mon équipe, s'il vous plaît. – Merci. – Non, mais en fait, dès qu'on a la bonne réponse, on dit peu importe si c'est toi, moi ou toi. – C'est ça. – D'accord ? C'est bon. – Il faut que la voix porte, de façon intelligible. – Trois potes. – C'est bon ? – C'est bon. – Allez, troisième image de ce collègue du bon beau pays. Trois propositions. A. Atchèque. B. Foutou. Regardez bien. C. Kongonde. – 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 T'as vu le truc ? Voilà, c'est ça, c'est ça. – Et vous avez entendu notre public ? – D'accord, donc Kongonde. Attention, quand vous serez bloqué à un moment donné de cette émission, vous aurez la possibilité de consulter le joker, mais il va falloir que je donne le go avant. OK ? Celui qui se fait souffler la réponse par le joker avant que je lui ai donné le go, annule tout de suite le point. – D'accord, mais nous, ça ne nous concerne pas. – Je ne sais pas. Allez, quatrième image de ce qu'on est, tu mon beau pays. Trois propositions. A. Est-ce le plakali ? B. Est-ce le foufou ? C. Est-ce le taux ? B. Est-ce le bébé ? B. Est-ce le bébé ? – Non ! – Très bien. – Alors, on poursuit. On sort carrément du régime de Plessis. – C'est ça. – On sort de la… Enfin, bon. Laissons la nourriture. Rien. – À quel groupe ethnique appartient cette tenue ? – Celle de tout à l'heure. – Trois propositions. A. A quand ? B. Malinqué. C. Dida. – C'est nous, c'est nous, c'est nous. – On dit A. On ne t'a pas dit, elle t'init. – On dit A. 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 – C'est nous, A. 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 – La va ? – La va ? – La va. – OK, tout à l'heure, juste un peu la pub. La va. – La va. – OK ? On y va. À quel groupe ethnique appartient cette autre tenue qu'on découvre maintenant ? – B. Ouai. – Non, pardon. A. Ouai. B. Dans. C. A. 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 B. – C'est B. – Non, c'est A. A. Ça, c'est le ouai. – On peut revoir l'image, s'il vous plaît ? – Non, là. – B. – A. – Ça, c'est le ouai. – Ça, c'est le ouai. – C'est pas Yacouba ? – Non, 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 non. Tu dis quoi ? – Je crois qu'il a raison. – Non, c'est pas Yacouba. – Ça, c'est le ouai. – Ça, c'est le ouai. – On a dit le dent. – Non, on a dit A. – Non, attendez, je repose la question. Parce que je pense qu'il y a eu une inversion au niveau de la régie. Donc A. Dans. – Non, on dit dent. – B. Crou. – Ben non. – C. Malinqué. – A. – Euh, dent, dent. – C'est quoi ? – On a dit dent. – Ils ont été plus rapides, donc c'est dent. – Ah, merde. – On a deux, on a deux, on a deux déjà. – Non, on en a quatre. – Quatre. – Quatre, deux, pour l'instant, OK ? Allez, on découvre cette autre image, même si la régie m'a un peu perturbée dans l'ordre des images. On peut y aller. Et vous me direz donc à quel groupe ethnique appartient cette tenue. – A. – Tu sais ou pas ? – A. Malinqué. – Ouais. – B. Bété. – C'est malinqué, alors ? – Tu sais ou pas ? – C'est ça ? Ouais. – Non, A Malinqué, B Ouais C A Caan. AAAAAAAH Non, non, non ! – Non, chaque heure-croît pas tellement. Non, non, chaque heure-croît pas. – Non, non, non. – On a une chose qui est incroyable. – Non, non, pas trop, Sheek. – Non, non pas trop, Sheek. – On a un artiste. – C'est ça, oui. – Une journaliste. Un humoriste, chanteur. – C'est ça. Je pense, en théorie, votre voix devrait porter. – Ah, merde, mais ça pote. – Tu vous entendes pas, Sheek. – Vous entendez vous-même. Vous vous sentez bien, mais vous ne chantez pas fort, apparemment. Non, mais moi, je pense... Je pense à chaque fois de ce côté. Il y a peut-être des petits soucis qui vous en ont deux points. En fait, il est à l'oreille, donc ce côté-là, ça n'entend pas bien. Tu vois, Abbé, c'est comme ça, ça n'entend pas bien. Moi, je ne suis encore pas où ? Non, chaque de ce côté-là, c'est pas bien. D'accord. Enfin, l'une, c'est, dans une autre vie, on l'appelle l'impression Puchulalela. C'est que des impressions. Bon, allez, une autre image, je pense que c'est l'avant-dernière ou la dernière. On reste concentrés, OK. D'un côté, la Zulu Team et de l'autre côté, la Luque Team. OK. N'importe quoi. Notre dame de l'épegne. Allez, on regarde, on découvre cette image. Et je vous pose la question. On va afficher la question aussi, pendant qu'on y est. Proposition A. Est-ce que la Régine nous a complètement déroutés ? Est-ce une tenue ? Ou est ? Dents. Non, dents, crous ou malinqués ? Dents ! Ah, ah, ah ! Tu as beaucoup de dents, toi. Oui ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Calmez-vous, les arrières. C'est plus normal. Il faut vous calmer. Il faut vous calmer. Non, le principe, c'est qu'on peut avoir deux tenues du même groupe dans le même jeu. Bah oui, tu vois bien la preuve. Oui. Il y a Omey, il y a Tiri, il y a Yacouba. D'accord. Je rappelle le score. Et on clôture d'ailleurs cette série consacrée à Colin du Montbeau-Pays. Cinq pour la Zulu Team, amenée par la reine Zulu. Ouh ! 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 Oui, ça va, ça va. Il y a deux réponses que tu n'as pas entendues, mais c'est pas grave. Voilà, c'est ça. D'accord. Mais que j'ai entendu plutôt de l'autre côté. Oui, c'est ça. Amen ! Ok. Shadow, vous chantez, laissez ça là. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant passer à un jeu qu'on adore particulièrement ici, ça s'appelle le Blind Live. Ok. C'est un quoi ? Il y a les mots en anglais, le tonton là. En fait, on va écouter des bouts de musique, mais qui seront joués live, par l'orchestre, par la T-Bund. Et ce sera à vous donc de deviner le nom du chanteur et le titre. De la chanson. Ouais. Alors, ce qu'on a l'habitude de constater ici, c'est que généralement on donne le nom ici et quelqu'un donne le titre. Ou il y a un petit malin qui ne s'emmerde pas, qui se tait et qui attend. Que quelqu'un fredonne la chanson et... Mais c'est uniquement des artistes ivoiriens où c'est... Il y a tout. Non, non, non. Si seulement je savais, mon cher. Il y a tout. Allez, on va y aller pour la première proposition de ce Blind Live. Tendez les oreilles. Ça va aller très vite. C'est les amoureux, là. Je connais ça. Il était vrai. Shérif Amina. Il avait les mots. Shérif Amina, il avait les mots. Elle a chanté. Elle a chanté. Si on ne trouve pas tout de suite, on peut chanter ou faire un truc en rapport ? Il peut chanter, pas de problème. Moi, ce que je retiens, c'est le nom et le titre. Il chante et que ça nous aide à trouver. Sinon, chantez. À pas de loin, je peux aller là-bas. J'ai chanté. Allez, on découvre la bonne réponse. En fait, qu'est-ce qu'il y a des blagues ou des points ? Le point qui revient donc à la Zulu Team, amené par Prissy, Coloco et Pierre. Ah, c'est le club de guerre. Il y en a pas, il y en a pas. Ah, il y en a pas, du côté des... C'est ça, vous l'avez ! Non, c'est ça, non, c'est ça. Ah, c'est du plagiat. Ah, c'est du plagiat. Bon, OK, allez, on y va. Deuxième extrait. Peut-être que ça se rapproche de Raphat, on sait pas. On va voir. On écoute la proposition. Rihanna, il fait fou, il est folle. Oui, c'est ça. Non, c'est nous, c'est nous. Alors, je vais expliquer. Non, c'est pas... Non, attends, c'est pas... En plus. Bonne proposition. Allez, on découvre. C'est bon. Yeah, 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 yeah. C'est ça, c'est ça. Il a dit, il a dit un vrai coup. Non, je l'ai dit avant lui. Il a dit avant. Il a dit avant. Il y a trop de la triche ici. Merci, Natibane. Franchement, ici, on est trop fort. Donc, c'était Anfei Foluriana. Et le point qui revient donc à la Zoulou Team. Non, ça revient, non. Oh ! Oh, mon Dieu ! Non, mais Pierre, t'as les réponses. J'en suis sûre que t'as les réponses. Mais tu, t'es toujours nul. Tu l'as toujours été nul, c'est vrai. Oui, là, on est l'intérêt de la tribu Zoulou. C'est Xavier, là. On ne sait pas pourquoi, cet après-midi, là, t'es devenu fort comme ça. Merci, merci, on ne sait pas pourquoi. D'accord, très bien. Allez, on écoute cette proposition. Peut-être qu'elle est en baoulé, en doula, ou en atia, ou en koïra. Allez, on découvre avec la T-Bands. Sous-titrage Société Radio-Canada Zahra, l'Oliway. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un coup bas là ! Là c'est vraiment un coup bas, laissez notre équipe tranquille ! Ok, revenons un peu à la Côte d'Ivoire ! Voilà ! C'est gâté pour moi ! On le voit ! Josée ! Josée ! Euh... Rocky Gold ! Rocky Gold ! Rocky Gold ! Rocky Gold ! Broca des femmes ! Wouh ! J'ai sièنا ! Brouh ! Eh tu es ! Allez ! Ça va, c'est bon, là, hein ? Je suis de 7 à 1, hein ? Oui, c'est pas grave, c'est 9 à 4. Allez, 6e proposition de ce blind live, on reste toujours en Côte d'Ivoire. Let's go avec la T-Band. Qui est là-haut ? Le titre, c'est quoi, le titre ? Hé, attends, qui est là-haut ? Le Molière ! Le Mécénère, le Mécénère ! Non, c'est le Molière. Le Mécénère, le titre, c'est... Qui est là-haut ? Oui, il est là-haut, c'est un Mécénère. C'est quoi ? Le Mécénère, le groupe Zougou, le Mécénère. Mécénère, c'est où ? Tu es là-haut, c'est ça ? Non, non, ils se sont séparés. D'autres sont là-haut, ils sont en France, d'autres sont ici. Tu es là. Hé, hé, c'est où, là, vous... Tu es là-haut, c'est ça ? Suivez la gestion, suivez la gestion. Une terre. Vidéo. Le monde. Oui ! Elle a chanté, elle a chanté. Elle a chanté. Elle a l'air, elle a rié, là-haut. On a mis la grotte, on a mis la grotte. On a mis le coup et là-haut. Et voilà aujourd'hui ! J'ai trouvé le Mécénère, le Monde. On s'est trouvé le Monde, donc on partage. Non, mais je vais aider, là. Tu as demandé qu'on aide. Non, tu as aidé, donc demi-point. Non ! J'ai été Mécénère. Le problème, c'est que quand tu demandes de l'aide, tu aides aussi l'équipe adverse. C'est ça la leçon. Donc désormais, il faut t'aider, mais en silence. Il faut être généreux dans la vie. Tout à fait, c'est ça. Le monde d'aujourd'hui, c'est le monde. Alors, voici la dernière proposition de ce Blind Life. C'est un titre qui est d'actualité, qui n'a pas été produit cette année, mais qui est d'actualité. Vous allez comprendre pourquoi. C'est Ibroen ou c'est international ? On découvre maintenant. OK. D'accord. On se concentre à un château. Faut déjà foutre. No, 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 no. Vous savez quoi ? Non, vous savez quoi ? Pour noyer votre chagrin, on va faire une pause, on va aller à la pub. C'est mieux. Allez, on se retrouve dans quelques instants. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous faites toujours très bien. Priscilla Desgaveuses, Pierre et Coloco Germain, qui est d'ailleurs annoncé pour le 27 février prochain. Parlez-la culture, c'est ça ? Premier one-man show de Papitou. Premier one-man show de Coloco Germain, Papitou. C'est ça. À cet effet, j'ai vu tout le monde. On va venir s'amuser. À cet effet, c'est quand même trop pédant, non ? Ah, oui. Non ? À cet effet, ça fait trop grammatical. Oui, ça fait trop grand, c'est vrai. Donc, j'invite tout le monde à venir partager ce moment de bonheur. D'accord. À ma compagnie. Qu'est-ce qui va se passer, ce jour-là ? Ce qui va se passer, c'est que Papitou va tout dire. C'est un enfant qui ne garde pas le secret. Donc, ce jour-là, il va tout dire au monde entier. C'est le papou. D'accord. Est-ce qu'on n'aura que Papitou ? Est-ce qu'on aura aussi tous les personnages ? Non, pas du tout. On aura Atou, Atou Bangban. Il aura également Aïcha Kam. Bien d'autres vis-à-vis, vis-à-vis Le Bec. Mais je parlais des personnages qui incarnent en fait Coloco Germain. Parce qu'il n'y a pas que Papitou. Ah oui, il n'y a pas que Papitou. Il y a Bédos, il y a tout ce qui va avec. On aura tout ça ou pas ? Il y a le président Bédos, il y a le président Ascobil, le ral d'Amandaïko, les journalistes sportifs. Ok, d'accord. Regardons un peu ce que tu as fait aussi. C'est possible ou pas ? Ah bon ? On a préparé une petite vidéo que je vais découvrir aussi en même temps que vous. Ok. C'est possible ? C'est possible. Let's go. Ah oui, mon collègue est en face. Oui, il lui a suivi, il y a un rideau là-bas. Il faut te cacher là-bas. Si elle vienne, elle dit que tu es malade. Elle te jure. Et puis elle dit que la paupière est un. La paupière se mette pas pour t'envoire aussi. J'ai vu là. Oh, ma vie douce. Si Dieu est bon au plan mourir, si tes gants pour me faire bonne année, c'est qui ? Elle est bon au plan de gagner. Bon tour. Bon tour. Un. Quand on est arrivé en Dottré, il y a un qui est venu, il fait ça. Garé. C'est un rappelement. On dit, nous, on est décédé aujourd'hui là. Tu veux quoi ? Il dit, il y avait pièce. Je dis, dans mon passeport, il entend le PS et puis il me demande, qu'est-ce que c'est pour vous quatre ? Je dis, oui, chef. Et puis, il n'y a pas dit les autres, il n'a quand même les photos. Je dis, ces photos, on partait mettre, et puis tu nous as arrêté. Bon. À Djukroé, il s'appelle Dieu, il n'yame. D'accord ? Les amas, je ne mange plus, il n'yame. Parce que si tu mets, il n'yame, c'est comme si tu mets Dieu. Qu'est-ce que tu mets ? Papitu donc à retour au Palais de la Culture ce 27 février pour son premier One-man show. On vous y invite. Et puis bon, on espère que les choses vont très bien se passer. Pour l'instant, il appartient à l'équipe qui mène le jeu. Je rappelle les scores 10 pour la Zouloutime, composée de Priscille Adegameuse, de Papitou, de Colopo et de Pierre. Et en face, une équipe qui visiblement n'a pas encore dit son dernier mot, c'est l'équipe des Luque avec Lins et Chano et Anka Deca. Pour l'instant, ce n'est que 5. Le public est dégâts. Bon, allez, OK, on va faire un peu de culture générale, OK ? Bon, ça va aller, OK ? Bon, c'est pas grave, c'est pas compliqué. Culture générale, il y a, comment dire, il y a 8 points à rafler. Donc, vous avez la possibilité de passer de 5 à 13 ou la possibilité de passer de 10, donc, à 18. On va voir. Première question. Qui pourrait me dire ou qui saurait me dire en quelle année a été créée l'ONU ? Trois propositions. A, 1914. B, 1945. C, 1951. B, 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 B. 1945, c'est pas mal. Ça va aller, ça va. Ça va aller. Ça va, ça va. Très bien. Allez, ça va, ça commence à être sérieux, là. Deuxième question. Quelle est l'année de la déclaration universelle des droits de l'homme ? A, 22 août 1796. B, 20 juillet 1789. C, 10 décembre 1848. C, 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 c. C, c. Oui ! 10 décembre 1948, année donc de la déclaration universelle des droits de l'homme. Ben oui, 18e. Troisième question de cette séquence culture générale. En 2008, combien y avait-il de milliards d'habitants sur la Terre ? Trois propositions. A, 5,5 milliards. B, 6,7 milliards. C, 10,2 milliards. B, 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 B. A, B, 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 B. C'est ça où est ? Elle a les réponses. Ça va aller. Elle a passé son temps à dire ça sur ce coup. Tu vas prendre un faux coup. On est plus normal. On prend ça. Les choses deviennent sérieuses. 10, 8 pour l'équipe des... Non, ils avaient combien ? 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Quatrième question de cette... Et Pierre non plus, ne pas cirer. Donc, alors, quel est le nom de l'artiste qui a interprété le misérable ? A. Serge Beno. B. Singila. C. Karis. B, 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 B. B. Singila. B. Singila. Singila, Centrafrique. C'est un peu malou. C'est un peu malou. Centrafrique, c'est un peu malou. Vous avez trouvé la bonne réponse, oui, mais elle a été plus rapide. Non, ça, je ne suis pas sûre. Allez, on y va. 5. Quel peuple a inventé la poudre à canon ? A. Les Chinois. B. Les Français. C. Les Béninois. Allez, allez, allez ! Question 6. Que tient la statue de la liberté dans la main droite ? A. Un flambeau. B. Un drapeau. C. Un sabre. C'est un flambeau, effectivement. Oui, voilà. Donc A. Bonne réponse. 7. Combien de régions existent dans la Côte d'Ivoire ? A. 25 régions. B. 31 régions. B. C. C. B. 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 Il a maintenu le cap et dès que j'ai fini, il a... C'est ça, c'est des vrais compétiteurs. Je rappelle que pour l'instant, l'équipe des Zoulous totalise 13 points contre 10 points pour l'équipe des Loquets. Huitième et dernière question de ce quiz de culture générale. Combien de départements, cette fois, existent-ils en Côte d'Ivoire ? A. 118. B. 100. C. 108. Ce qui menant qu'un terme à cette séquence quiz culture générale. On arrive, on arrive, vous inquiétez pas. Ah, vous venez. D'accord. Isabelle, j'avais dit qu'elle n'avait pas dit le dernier mot. Oui. D'accord. Merci, merci. Mais est-ce que les épingles, c'est pas un pop-up-buddy ? C'est ça. On se voit que c'est l'attaché, lui-même, finalement, il a fini par attacher ses réponses. Il voulait nous attacher, maintenant, ses réponses sont... Il n'a qu'à sécher ses habits, ça, c'est normal. Alors, Serge, ça fait combien d'albums aujourd'hui ? Zéro. Zéro album, c'est que des singles, maxi-singles ? Les premiers cette année. Ah, le premier album, d'accord, qui sera intitulé ? Mr. CEO. Mr. CEO. D'accord. Comme le boss, tu vois. Comme le boss, OK. D'accord, combien de titres ? 12. 12 titres. On va retrouver des... Ce seront exclusivement des inédits ou est-ce qu'on va retrouver des titres ? Il y aura un inédit tout à l'heure. Tout à l'heure, là, c'est la scène de la télé d'ici. Bon, en attendant, d'avoir l'inédit, de voir ce qui va sortir d'un CEO et tout, on va regarder ce qui a été fait, d'accord ? OK, ça va. C'est le Medley de Charles O'Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada La plupart ? OK, d'accord. C'est difficile ou est-ce facile de dissocier l'arrangeur de l'artiste ? Oui, c'est assez dur parce que c'est le même processus, en fait. Quand je commence un morceau, je commence toujours par soit l'instrumental, soit la mélodie, ça commence toujours par quelque chose. D'accord. Et aujourd'hui, c'est le planning, en fait, c'est mon programme qui me permet de pouvoir gérer les deux, tu vois. Tu n'as plus trop le temps d'arranger aussi d'autres artistes ? Si. Si ? Si, si, si. D'accord. Là, je suis sur l'album d'Elune. Oui. Je mixe toujours les sons de DJ B. OK. Il y a encore d'autres artistes qui sont en suivant. Oui, parce que, pour la petite info, kiff nos beats, c'est Shadow Chris à la base. C'est Shadow Chris qui formate, qui fait le kiff nos beats, ce qu'il y a aujourd'hui, en tout cas, ce groupe-là. Est-ce que, comme Prissy, tu te lèves souvent en sursaut au milieu de la nuit pour enregistrer des mélodies, pour ne pas oublier ? Oui, j'en ai plein dans mon téléphone. Là, je ne peux même plus compter, en fait. Ah, OK. Bon. Marquons la pause. On va à la pub. Merci. Sous-titrage ST' 501 Et vivez ce soir une drôle d'émission avec Shadow Chris, l'INSEE, Ankaneca, Coloco, Prissy, la dégameuse, Pierre, confrontation. Enfin, pour l'instant, le fair play a volé un éclat. Si l'on se fie aux propos parfois extrêmes de l'INSEE et Pierre qui, visiblement, s'est laissé prendre aussi au jeu. On ne sait pas comment ça va se terminer, cette affaire, mais c'est une vraie battle. Voilà. Et il faut espérer qu'il n'y aura pas de sang. Je ne sais pas. On verra. On va mettre tout ça en prière. J'ai tout pour vous, là. J'ai ce qui est perdu pour vous, là. OK. Ça s'appelle une caveur première fois. OK. Ça ne fait pas partie du jeu. Il n'y a pas de points. Il n'y a pas de points. Ça dépend. Si c'est un événement bizarre, on peut voir si on peut vous retirer des points, par contre. OK. Non. C'est une façon pour nous aussi de tester, en fait, votre mémoire. Premier tournage de Shadow Chris. En premier tournage... Si ça comptait des points, bon, c'était moi, là, depuis. Cherche-moi là. Cherche-moi là. En quelle année ? 2014. 2014. Première vidéo en cas de cas. Révéler au grand public à l'émission Bonjour, en fait. D'accord. 2012. OK. Premier podium de Coloco. C'était peut-être avec Alucodrome à l'époque, peut-être ? 94 d'abord. OK. À quelle occasion ? C'était podium avec Yves de Beaulieu Junior. OK. C'était au palais des congrès de Véotée d'Ivoire. D'accord. Voilà. Première musique écoutée par Prissy. Ça, ça va être chaud, hein. OK. Jimmy Asset. Nyaoure Jimmy. Tu es bêté plus que prévu, naturellement. Dans la maison, matin, midi, soir. Tu n'as pas le choix. Vous avez eu au mani d'Ivoire. Vraiment. L'été plus que prévu. Quel incident ça a eu aussi, ta vie ? Vous avez eu au mani d'Ivoire, là ? Aucun. Aucun ? Aucun. Est-ce que ça n'a pas... Négatif. Ça n'a pas influé un peu ta démarche ? Absolument. C'est le polier. Oui, c'est le polier, je ne sais pas. Pas du tout. Pas du tout. Mais je dirais, en fait, quand tu es bêté, tu peux être américain. C'est des choses qui ne s'expliquent pas. D'accord. Ceux qui ne sont pas bêtés depuis, là, ont saisi. Il est en content. Il est en content. D'accord. Mais il paraît que les bêtés, pendant le mariage, le plat d'entrée, c'est plat cali sauce graine. Un peu de riz. Le plat de résistance, du riz sauce graine. Un peu de riz. Et puis, il termine en dessin, cacahuète sauce graine. Un peu de riz. Le riz, c'est la base. Le riz, c'est la base. Mais si tu veux, l'eau et riz. C'est la base, en fait. Et surtout, le bêté, il ne vieillit jamais. Quand il veut se présenter, il a dit, oui, j'ai un jeu de bêté. J'ai un jeu de bêté. Même s'il a 80 ans, il a dit, j'ai un jeu de bêté. C'est comme ça. D'accord. Pierre, il y a encore du temps. Non, moi, je suis déjà converti. Vous êtes reconverti, quoi. C'est bon. C'est déjà signé. C'est déjà signé. D'accord, OK. Bon, donc, désormais, Pierre est bêté. Oui. Voilà. Nous l'avons baptisé officiellement. Et c'est bon. Première désillusion. Désillusion, c'est-à-dire ? Je ne dirais pas Goumain. Premier... Tu as eu tes têtes d'Igba, quoi. Ouais, je dirais que c'est mon premier Goumain. Ah, le premier Goumain ? C'est qui, avec Charlotte ou Josiane ? Non, je n'ai pas dit son nom. Ça doit être Géraldine, alors. Premier achat avec ton premier salaire. Non, non. Oh, j'ai qu'il faut arrêter, ça. Premier. Bon, il se protège. Je ne sais pas si il donne le nom. C'est pas elle qui était la première, aussi. Voilà, c'est la première. C'est la première. Premier achat avec le premier salaire. Importable, en fait. D'accord, OK. Le premier artiste que tu as admiré, Prissy. Oh là. Ne me dis pas Zayou, ni animaux, Zayou, ni animaux. Vas-y, là, tu n'as pas le choix. Non, c'est encore bêté, justement. J'allais dire, elle n'est pas star. Tu vois, elle n'était pas connue. Oui, c'est une artiste tout de même. C'est une dente. Ma tante Clarisse. Ah, tante Clarisse. J'ai chanté. Ah bon ? Yeah. Elle chantait comment ? Yeah. Tapez la main. Tapez la main. La première chose qu'il fait, Coloco, quand il se réveille. Ce que je fais, quand il me réveille, je vais d'abord boire de la cuisine, s'il y a manger. Wow ! Attends, excuse-moi, tu te réveilles à midi ? C'est sans blague. Tu te réveilles à midi ? Dix heures. Et dix heures, j'ai fait. Et je demande si on a préparé mon médicament pour mon lavement. D'abord. Attends qu'il y a un bon bahouli. Ouais. Et quand j'ai fini, maintenant... Attends, excuse-moi. Comment ? Je fais du lavement tous les jours, c'est ça ? Bon, chaque deux jours. Parce qu'au fait, le volume du ventre... Bon, je peux t'inviter, je lâche beaucoup, donc c'est pas... D'accord ! Non, mais il faut que c'est la vérité. Il ne l'a pas dit, ça n'est rien du bien. Non, il tourne tout dans les yeux, il boule et puis il joue là, c'est une combination qui marche. Donc, si chaque deux jours, il ne fait pas ça, là... C'est gâté. Si, 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 ça, c'est pas bon. Ça ne résolve pas, mais ça sort doucement. En silence. En silence. En silence. Doucement, quand tu es là, tu te dis, mais qui a fait ça ? Ah, c'est moi. Oh, merde, alors. Moi, j'ai dit la vérité. C'est quoi le numéro ? C'est quoi ? Le numéro du Fieri Barat. C'est dix. Comment même ? Dix. Dix. Je la prends ? Dix. Oui, la... C'est dix. C'est la pièce bien rouge. C'est bon, tu vois, le tout de... Le stylo. Non, le stylo, là. On en fout ça. C'est graphique. C'est un mot, tu ne l'as dit pas. Je ne voulais pas savoir. Franchement, je ne voulais pas savoir. Chaque deux ouciers, c'est complet. C'est un détaillé. Les spectateurs, si c'est maintenant que vous nous prenez en marche, la question, c'est de savoir quelle est la chose qui fait en premier qu'il s'élève. Donc, on va retenir la première réponse. Dans la rubrique première, c'est qu'il mange. Il va à la cuisine. C'est bon ? Et le deuxième, là. Le deuxième qui est bon ? Non, ça, c'est la semaine prochaine. On va poser la rubrique deuxième. Deuxième chose. Bon. La première fierté. La première fierté... Je dirais que c'est ma première chanson que j'ai arrangée qui a marché, c'était le son de Louisiana. L'arrivée du Barba. OK. Je croyais que c'était ton titre à toi, ton premier titre à toi. Non. Moi, je suis fier de son genre. OK. Bon, d'accord. Très bien. Le premier jeu vidéo que tu choisis, en cas de cas ? C'est la Nintendo, là. Ah, d'accord. Aujourd'hui, ce que vous dites Nintendo ? Jusqu'aujourd'hui, non, mais ça a beaucoup évolué. D'accord. Avant, on ne jouait pas à ça, avant. La dernière... Enfin, l'interview dernière fois. Quelle est la dernière chose que tu as achetée ? Ton dernier achat. La dernière chose que j'ai achetée ? Oui. Maintenant, là. Oui. Deux jours, là. Oui. Ou bien maintenant, là. Non, c'est bizarre. Hein ? Tu sais que c'est bizarre ? Non, ce n'est pas bizarre. Ce n'est pas bizarre. Dieu merci, on a eu un toit pour dormir. Ah. Ah. Bon. C'est ici le dernier tournage en date. Il y a, on va dire, cinq minutes avant l'émission. Avant que je sois... Ah, d'accord. C'était quoi, la vidéo ? Avant que je sois ici. Tu as fait quoi, comme vidéo ? Tu as dit quoi ? Bon, je ne l'ai pas encore diffusée. Mais, est-ce que vous disiez, c'est... Oui, est-ce que vous disiez, oui. Alors, je disais comme ça dans les vidéos qu'il faut que les gens arrêtent... Enfin, les hommes. Qu'ils me disent, la gaule a finié, elle. Il y a moyen... En fait, elle a accepté que ça... Ça se fasse. C'est ça. Sinon, tu ne peux pas finir, elle. C'est ce qu'on m'a dit, oui. Voilà. C'était juste pour rappeler ça. C'est ça. Des gars qui se targuent, non, je suis dangereux, j'ai tombé, tombé. Non, c'est parce qu'elles ont accepté. Et puis, soyez moins bêtes. Parce qu'elle... Aïe. C'est ma vidéo, hein. Vous me connaissez. La vidéo a commencé. Soyez moins bêtes. Parce qu'elle et toi, vous savez que... C'est un... Petit. Et puis, tu vas dehors pour faire talakou. Tu fais ton malin. Bon, là où tu fais malin, là, quand ils vont découvrir ce qu'elle savait, puis elle s'est tue. C'est ça. C'est grave. C'est grave. Bon, on a compris. On va faire comme c'est qu'on va s'arrêter là. Là, c'est un voisinage de feu, hein. C'est vraiment... Là, c'est... La team Zoulou. La team Zoulou, là, c'est faux. Dernier éclat de rire. Oui, effet. Voilà, si, moi, c'est pas pendant un lavement. Là, ce serait un total. Là, ça sortirait de partout, là. Oh, c'est horrible. J'ai dit, non, non. Honcement, c'est que non. Non, non. Honcement, on valide pas. OK. Moi, mais j'ai dit que tu n'as plus, ça m'a fait. Oui, mais tu n'as fait que rire. On a rire. Oui, rassure-moi. Non, j'ai... Tu as rire, Soma. Non, non. Tu n'as pas envoyé. Non. Attends, attends, j'ai la croix. C'est ça, il veut savoir. C'est bon. Tu as rire, simplement. C'est bon. Souvent, il sait pas que c'est senti. Il y a beaucoup de choses, hein. Quand on va dans notre toilette, là. On a un monsieur qui s'appelle Céribica, lui, il passe à... Bon, allez. OK, donc. OK, le dernier son écouté. C'est qui ? Un son bizarre que le monsieur qui me conduisait jouait. Ah. Là, quand je venais dans la voiture. D'accord. Et tu ne te souviens pas du titre et tout ? Non. D'accord. Ce n'est pas le dernier single de Shadow. Je ne connais même pas. Shadow, j'adore. Ce n'est pas grave. Dernier mensonge. Dernier. Mensonge. Dernier mensonge. Ce n'est pas le dernier. Ce n'est pas le dernier. Tatez, un message. Ce n'est pas le dernier. C'est quoi ? Shadow, Tengasso. Avant de venir ici. Mais ça, il a très fait. Mais c'est quoi le dernier mensonge ? Qu'est-ce que tu as dit ? Qu'est-ce que tu as fait ? J'ai dit que j'étais en route. D'accord. Je n'étais pas. Tu as dû dire à la programmatrice de la télé d'ici que tu étais en route. Mais tu n'as pas découlé. Oui, j'étais en route. OK. Bon. Officiellement, vous savez maintenant désormais que Shadow ne dit pas la vérité toujours. La dernière vidéo produite. Ah, mais c'est le mémé, voilà. Bon, on a compris. Le mémé national, le rapumba. La dernière dispute. Avec mon manager, Diama. C'est quand ? C'est à 5 minutes ? Il y a 10 minutes. Avant l'émission. OK. C'est à quelle fréquence, du coup, tes disputes ? En moyenne. Bon, après, elles sont assez douces quand même. Mais en moyenne, deux fois par jour ? Ou même plus. D'accord. Ça, c'est le côté BT, c'est ça ? Peut-être. Peut-être. On est entiers. D'accord. Dernier feat. Dernier feat. Qui est sorti ou qui n'est pas sorti ? Qui va sortir ? Qui va sortir ? Ah, t'aimes les disques. Alors, le dernier feat, qui est sorti ? Qui va sortir ? Qui est sorti. Mon dernier feat, c'est avec Loco. Avec qui ? Avec Loco. Loco. OK, très bien. Dernier album. Non, attends, c'est pas les albums, c'est les singles. C'est les singles. Les humoristes, à eux, c'est les singles. Ouais, c'est les singles. On a fait un peu des zouglots, un peu de l'agent. Aujourd'hui, là, on a les rappeurs. D'accord. Une question plutôt intimiste, la dernière larme. Tu sais, le BT, ça pleut facilement. Oui, vite. Ah bon ? Ah oui, oui, si, si. On pleure pour soutenir. C'est vrai, oui, c'est vrai. Et c'était quand, la dernière larme ? Ouh là ! Oui, hier, c'était l'anniversaire de ma copine humoriste camerounaise, Norma. Que je fais un coucou. D'accord. Donc, on lui a fait la surprise, elle était émue, elle pleurait. Du coup, on a pleuré pour la soutenir, tu vois. D'accord. On fait genre... Alors, on va faire... On va passer à ce qu'on appelle... Enfin, c'est le jeu le plus cruel, finalement, de cette émission. Ça s'appelle à la queue-le-le. Là, vous ne gagnez pas des... Oui, à la queue-le-le. Là, vous ne gagnez pas des points, mais vous perdez plutôt des points. Si on le dit à la vérité, oui. Non. Oui. Je vais proposer un mot. Je vais, par exemple, dire marcori. Et je vais choisir quelqu'un parmi vous qui devra commencer son mot à partir de la dernière lettre du mot marcori. Donc, Y. Si c'est Yahu, T, ça fait tonton, Nathan... Enfin, mais pas de prénom, pas de verbe. Non, ça va aller, t'inquiète. Pas de prénom, pas de verbe. Ce n'est pas compliqué, vous allez voir. Non, mais parce qu'il nous dit nous... Non, pas de nom. Non, pas de nom. Par exemple. Pas de nom, mais non, voilà. Nathaniel, Noël, non. Pas ça. Noël, mais Noël, pourtant, c'est la fête de Noël. Noël, c'est la fête de Noël, Cheikh ? Oui, Noël, c'est balaboyé, voilà. C'est ça. Mais pas de prénom, OK. Ça s'appelle à la queue le lieu. Attention, c'est très cruel, hein. OK ? Je ne préviens personne. Je donne juste le go. OK ? Il ne faut surtout pas vous fier à mon regard. On peut y aller ? Première proposition. Il faut commencer là-bas. Il faut t'es calme. Tu nous regardes comme ça. D'accord, je regarde tout droit. On reste concentré. C'est trop beau. Il a tout dit, non ? Oui ! Il a déjà ou il a déjà pas ? Il a déjà ! Ça veut prendre point. C'est ça. Elle a mis la même, on a fait parfum. Voilà. Parfum. Parfum. Mente, menthe, menthe. Mentir ? Mente, menthe. Non, c'est un verbe. C'est un verbe. C'était la force de draguer les gens. Réfrigérateur. C'est pas concentré. On a fait de 420 litres. Robo ! Oui ? C'est un nom. Même chose, là ? Non, la seule, il est beau, là. Broseur. Té, santé. Robo. Tuile. Très bien. Pierre. C'est bien. Étoile. Lindsay. Électrique. Nongrojet. Électrique. Non ! Ça va dire la même chose. Hospita, vieillé. C'est quoi ? Radé. Lindsay. Nounours. Shadow. Suite. Très bien. Suite, suite. Ah, suite. J'ai entendu cirque. Pierre. Pierre. Esclaves. Kuroko. Vélo. Ah oui ! C'est bon, c'est pour nous. On y va. Encore des cas, vélo. Olive. Olive. Shadow. Élevage. Prissi. Enfin. Kuroko. Merci. Nuit. Lindsay. Tam-tam. Encore des cas. Manger. Verbe. Non, merde, ça, verbe, ça. C'était bien, mais c'était bien. C'est pas grave, c'est pas verbe. Décodeur, Prissi. Rien. Koloko. Nuit. Pierre. Talon. Shadow. Nuit. Auto. Pierre. Très bien. Nage. La nage. En carrément. Escalier. Escalier. Lindsay. Robotiseur. Oh, non, c'est... Ah, 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 non, c'est... Je me dis robot, mais ça a déjà été dit. On tient la question. Comment ? Dans le sac de bordeaux. D'accord. Allez, dernier tour. Je rappelle le score pour l'instant. 10-7. OK. OK, il nous reste 3 points. OK. On est un enfant de Dieu. OK. Tous les garçons, parfait. Oh, attends. Stérilisateur, Shadow. Rose. Reste. Lindsay. Electroménager. En cas de cas. Réfrigérateur. Coloco. Urinoire. Oh, ouais, ouais. C'est infusible, là. Allez, on y va. C'est génial, c'est génial. Frosement, c'est génial. C'est génial. Urinoire. C'est urinoire. Adieu. Lindsay. Orange. Pierre. Escalier. En cas de cas. Ébataille. À deux temps. Escalier, ébataille. Non, 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 non. Non, mais non, non, non. Ce n'est pas tout pour le raccouler-le ? Non, mais Sheik, on l'a déjà dit, escalier. Moi, tout à l'heure, je n'ai pas dit robot parce qu'on ne pouvait pas le dire deuxième. Deux fois, on a dit escalier. Non, mais on a fait le tour. Oui, mais on a dit escalier. C'était Shadow qui avait dit escalier. On revient toujours au score initial. 9-7. OK. D'accord. Très bien. Tu as faute. On suit, on suit. C'est parti. Mug. Granulé. Shadow. Elliptique. En cas de cas. Etage. Etage. Très bien, très bien. Etage. Et un con. Tu es ici. O. Moins un. O. C'est O. Oui, mais il a dit quoi, lui ? Il a dit. E. Oui, et toi, tu as dit ? O. 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 Onomatopée. Non, mais on va pas dire le. Non, mais non, on va pas. Non, mais non. Ça, c'est qu'il est O. Et alors ? Mais ça veut dire que maintenant, on va dire le. C'est le bâton d'une faille. OK. Non, pas de souci. Profite d'une faille. Non, mais c'est bon, c'est bon. C'est dans le dictionnaire. Je sais Zoulou. Et dans le Zoulou, il y a des mots comme O. O, voilà. Très bien. Non, mais bon, je m'envoie. Allez, pour terminer, Zoulou. Yobain. Très bien. Aïe. C'est ça ? Nénuphar. En cas d'accord. Armoire. Non, R, R. R, R, Nénuphar. Nénuphar. L'anguille, Nénuphar. Il a dit armoire, il a dit armoire. Il a dit armoire. C'est fini, ça, c'est bon. C'est bon, ça. Allez, Nénuphar. Nénuphar. Rien. Coloco. On peut dire un mot déjà. Elle a déjà dit rien, c'est déjà dit rien. Rien, ils ont déjà dit rien. Si. Shadow. Rien, rien. Rien. Natation. Nouveau. OK. Pierre. Urinoire. Mais il a déjà dit. Mais c'est à compter pas. Coloco. T'as dit quoi ? Roi. Roi. Il. Il. Quoi ? Il. Une île. Esthétique. Dernier tour. Ébahis, ébahis, ébahis. Ébahis. Moins un, moins un. Esthétique. Non, mais il a dit l'éléphant. Alors ce sera tout pour cette bâtonne. Il a dit l'éléphant, c'est qu'il y avait entendu. J'ai dit l'éléphant. C'est qu'ils ont profité d'une faille, nous aussi. Pour cette battle, d'un côté, on avait l'équipe de Zoulou, amenée par Prissy, qui récolte au total 9 points. Et en face, l'équipe des Luquets, ceux qui respirent, Luque finalement, qui ont finalement conclu que la vie se résume au look, mais qui visiblement, pour cette battle, ont mis de l'autre côté. Ils n'étaient pas intéressés par les points, on pourrait le dire ainsi. Pas du tout. Ils totalisent 5 points au final, ça fera donc 5 en faveur des Zoulou. Voilà, ce sera tout pour la télé d'ici, ça sera... Non mais c'est que leurs points ne sont jamais descendus alors qu'ils ont... Si, 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 ils ont perdu 2 points. Ils sont passés de 10. Voilà, c'est ça. Ce sera tout pour la télé d'ici. On marque une pause dans quelques instants. Shadow Cry sera live sur la scène de la télé d'ici. Restez avec nous. Applaudissements. 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 Bienvenue pour la télé d'ici pour le tout dernier virage de cette émission forte du week-end consacrée tout simplement à la bonne humeur. Pas de thématique spéciale, juste de la bonne humeur. Avec Shadow Keys, qui sera d'ailleurs dans quelques petites secondes seulement live sur la scène de la télé d'ici. Avec l'INSEE, le soleil de minuit, encore baptisé Notre Dame de la Complainte. Et en cas de cas, d'ailleurs, en cas de cas, qui chante, qui fait rire, qui danse aussi. C'est ça. Et qui est celui qui a osé rappeler en quoi il y aura. Tout à fait. Qui invente des mots aussi. Voilà. Voilà. Et qui est l'auteur finalement de ce joli mot. Voilà, un savant linguistique. Le rare moire. Le rare moire. C'est au-dessus de l'armoire. Au-dessus de l'armoire. On dépose au-dessus de l'armoire. Et au-dessus, il y a la rare moire. C'est ça. C'est ça. C'est mon assistant qui en a flamé un samsuit de mots en fait. Applaudissements. Prissi dit en fait, il faut avoir la tête du métier. C'est-à-dire que quand c'est l'INSEE qui invente des mots, ça lui ressemble un peu. Donc, c'est moi ici. Voilà, il fallait retirer les lunettes. Voilà, c'est ça. Donc, c'est moi ici ton veillis. Il y a ça un nom. Les mains de Reine Pélagie sont en l'air. D'accord. Donc, c'est fini. Voilà, le rare moire. Bon, regardons ce que tu as fait quand même en une minute. On va, d'accord. Vous terminez un peu en beauté tout ça. Mine de l'air. On oublie un peu ce cauchemar armoirique. Oui. On y va. Mais je s'appelle Tapé. C'est moi, le propriétaire de la maison. Je n'aurai pas venu pour parler beaucoup. Je vais laver. De toute façon, tu vas me voir comme ça. Je vais laver. Avant, il va finir la vie. Si je viens. Si Satan n'a pas sorti, vous-même, vous n'a qu'à sorti, je vais louer mon maison à Satan. Merci, comment ? Voilà, le député. Tu dis quoi ? Moi, je te mets mon lintain, tu as fait ta main quoi ? Tu vois, moi, tu fais ça. Quand je te dis, je te mets dans un problème un jour, tu vas y ma misère. Comment, attends, je viens. Il y a quoi ? On est au plateau. Il faut me servir un peu de fripouille de manioc accompagné des reptiles de main frit. En fait, c'est un ticket, hein, poisson. Quand c'est une femme, on dit là. Quand c'est un homme, on dit le. Dans les deux, on dit les. En cas de cas, tu auras été donc à notre compagnie tout au long de cette émission. Merci d'être passé par la télé d'ici en cas de cas. C'est moi qui vous remercie, enfin. Merci également à l'INSEE d'avoir soutenu en cas de cas dans son invention qui va rester forcément dans les annales de cette émission. Coloco, merci d'être passé par la télé d'ici. Merci. Et rendez-vous le 27 février, Palais de la Culture, pour le premier one match show de Papitou. À partir de 19h. À partir de 19h. Merci également à Priscilla Dégameuse qui a un événement le 25 mars. Oui, mon concours de beauté, Miss Noire et Belle. Oui. Miss Noire et Belle. Belle. Pas ébène, hein. Non, pas ébène, belle. Miss Noire et Belle. Donc, nous en sommes à notre troisième édition pour valoriser le teint naturel. C'est ça, d'accord. Donc, le teint noir. Une façon, encore une fois, et c'est un autre coup bas de Priscilla Dégameuse Ah, c'était naturel. C'était naturel. J'ai vu Noire. Et Belle, Noire et Belle. Noire et Belle, OK. En plus, je me suis sentie directement concernée. Je voulais participer, Cheikh. C'est ça. Pourquoi tu m'as mis directement sur le côté ? Ah, d'accord. Donc, tout va bien. Non, elle va venir discuter dans notre concours. Ah oui, c'est ça. Notre dame de la complexe. Non, c'est pas la candidate. Non, c'est pas elle. Mais pourquoi ? Attends, Cheikh, non, je comprends pas. Non, je comprends pas. Je comprends pas. Attends. Mais de base ? Mais de base ? Ça commence comme ça et après, ça part dans tous les sens. Attends, la pause. Oui. Il avait dit qu'il y a un mot déjà. Non, je suis pas d'accord. En fait, non. Mais de base, il n'y a pas ça là-bas. C'est ça. Mais pourquoi d'ailleurs, vous l'écrivez Belle avec B minuscule ? Non, mais franchement, pourquoi vous l'écrivez B avec B minuscule ? Non, je suis pas d'accord. Non, je pense que B majuscule. Merci, merci, merci. C'est bon. Très bien. On est vendredi, mais quand même. On tourne un Gessard dans le rare mois. Voilà. Oye Lams, d'accord. Je t'ai fait ma publicité, attendez. Quelle heure ? 19h, Oye Lams, Trèche et 27 mars. 27 mars. A retenir donc Noir et Belle, une initiative de Priscilla Dégameuse qu'on a eu beaucoup de plaisir d'avoir dans cette émission. Merci à Pierre. Excellent week-end à toutes et à tous. On n'oubliera pas évidemment de remercier les élèves du collège SAFOB qui nous auront accompagnés tout au long de cette émission. On vous laisse pour terminer tout ceci en beauté avec l'un des plus illustres arrangeurs, producteurs musicaux de la place ivoirienne pour ce qui est de la Urban Music. Il a son actif bien de révélation dans Kiff No Beat. Il a lui-même chanteur. Ce soir, il nous offre d'apprécier un pot pourri. Ce n'est pas très pourri, mais c'est un voie de pourrissement. C'est ce qu'il a dit. Shadow Chris live sur la scène de la téléédition. On se retrouve lundi. D'ici là, take care. Sous-titrage ST' 501 NARATO KYU Thanks to God Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501